Générique Le Gazelk-Ajaccio est 4ème à la différence de but et donc 3ème ex-aequo avec Dijon. Les Corses veulent monter définitivement sur ce podium. Pourquoi pas le faire à l'occasion de la réception de Clermont, 16ème du classement. Mais égalité de points avec le 17ème et le 18ème. L'équipe de Corindiac veut absolument prendre un point en terre Corse. Mais le Gazelk-Ajaccio est souvent très performant à domicile. C'est en effet la 2ème meilleure équipe du championnat dans les matchs à la maison. 8 victoires pour un nul et 2 défaites. Logiquement le Gazelk-Ajaccio est la 1ère équipe à passer à l'attaque. Cet accrochage provoque une intervention de l'arbitre Olivier Husset. Le carton jaune sorti contre Anthony Lipini. Un carton jaune dans un premier temps puis rouge après la discussion de l'arbitre avec son assistant. 5ème minute du match seulement, Clermont se retrouve réduit à 10 contre 11. C'est un avantage énorme à exploiter pour le Gazelk-Ajaccio car Clermont vient de perdre son capitaine. Et c'est exploité dans la foulée. Rally de Boutaïb ouvrant le score à la 12ème minute. Il inscrit son 5ème but de la saison. C'est le meilleur buteur du Gazelk-Ajaccio. La situation est parfaite pour les Gazelk-Ajaccio qui sont en supériorité numérique et qui mènent 1 à 0. Mais attention à cette intervention de l'arbitre qui a le carton rouge à la main et qui le sort pour Khalid Boutaïb. Le buteur du match est exclu à la 28ème minute. On se retrouve donc à 10 contre 10 dans ce match. Mais c'est toujours l'équipe locale qui mène au score. Dur de perdre un joueur pour ce qui ressemble à des mots échangés plutôt qu'un mauvais geste. Mais l'arbitre a pris sa décision et on en reste à 1 à 0 à la mi-temps. Cela redonne donc des chances à Clermont qui est privé de Bocorni et Bétiol blessé. Plus Idriss Saadi, son meilleur attaquant et buteur dans la saison, est terminé à cause d'une grosse blessure subie lors du match précédent. Clermont qui reste sur 3 nuls consécutifs. Mais qui n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Cela s'annonce compliqué en étant mené. Attention tout de même à cette réaction en seconde période. Avec cette reprise de la tête, le poteau et la reprise à bout portant de Rémi Dugimont à la 58ème minute. Il inscrit son 3ème but de la saison, c'est l'égalisation à 1 partout. 3 victoires sur les 5 derniers matchs pour le Gazelle-Cajaccio qui insiste pour s'imposer. Ce centre, la reprise au premier poteau. Cela passe au-dessus. Très très belle occasion. La réponse clermontoise. Il y a beaucoup plus d'espace à 10 contre 10. Avec cette frappe et le sauvetage de Clément Maury. Un match assez disputé entre deux équipes qui restent sur 5 matchs sans défaite. Cela va faire 6 des deux côtés car on en reste à 1 partout entre le Gazelle-Cajaccio et Clément. C'est parti.